Avoir par exemple le matin et le soir, voire trois fois par jour, un petit peu de nourriture humide. Sachez que les chats, lorsqu'ils vivent à l'extérieur, lorsqu'ils sont libres de se comporter, vont manger de nombreuses fois en petite quantité au cours d'une journée. C'est très différent du coup de ce qu'on propose à nos animaux de compagnie à la maison qui sont nourris en général en gamelle. Et donc ils vont engloutir leurs croquettes ou leurs pâtés d'un seul coup. Alors pourquoi est-ce que c'est normal ? Oui c'est normal, pourquoi ? Parce que c'est une des seules occupations de la journée et donc c'est une source de stimulation. Donc je vous encourage, première chose, à substituer la gamelle et à utiliser plutôt des systèmes distributeurs ludiques de nourriture. Par exemple, des balles que le chat doit faire rouler et qu'il distribue au fur et à mesure sa ration de croquettes. Ça lui prend beaucoup plus de temps et puis c'est une stimulation cognitive supplémentaire. Le problème c'est que les chats sont très intelligents et donc il faut renouveler ces systèmes ludiques pour qu'ils gardent un intérêt. Je vous encourage aussi, en concertation avec votre vétérinaire, à trouver une alimentation qui soit adaptée. C'est-à-dire que généralement les croquettes, il faut s'assurer qu'elles ne sont pas uniquement faites de céréales et de glucose. Donc ça il faut vraiment regarder la composition et proposer quand c'est possible, et notamment quand on a un chaton, c'est-à-dire qu'on l'habitue dès le début, à avoir des croquettes à volonté. C'est-à-dire que c'est le chat qui se régule et qui vient piocher plusieurs fois dans la journée, je vous disais une dizaine, quinzaine de fois dans la journée, ces petites rations de croquettes. Et également un petit peu de nourriture humide, comme de la pâté ou de la nourriture ménagère, ce qui apporte en plus un peu d'eau à votre chat, parce que les chats ne boivent pas beaucoup en général et c'est normal. Ils ont un organisme qui fait qu'ils arrivent à garder l'eau tout en détruisant les déchets organiques. Un chat qui est nourri à volonté, par exemple, aura moins tendance à réclamer, encore faut-il en effet qu'il ait l'habitude de se réguler. Pour qu'un chat réclame moins, je vous invite aussi à diversifier sa nourriture, parce que bien sûr qu'il va préférer ce que vous mangez, par exemple, parce que ça a une odeur appétissante, parce que les chats sont des gourmets et qu'ils ont raison de l'être. Ce ne serait pas le gâté, c'est tout à fait naturel qu'un chat ait envie de goûter ce que vous mangez, qui est parfois, parfois, plus appétissant que ce que vous lui donnez. On a énormément, à l'heure actuelle, de chats obèses dans nos sociétés modernes occidentales, et en particulier les chats qui vivent captifs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont moins d'activités physiques. Un chat libre et errant, il passe ses journées à quoi ? À se nourrir, à chasser donc, ou à rechercher des partenaires sexuels, quand ils ne sont pas stérilisés, à s'occuper des petits, bref, à survivre, ce qui consomme énormément d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On demande conseil aux vétérinaires pour savoir quelle alimentation est la plus adaptée à notre animal. Et puis, on joue davantage avec son chat pour lui proposer une activité physique. On lui propose des aménagements à l'intérieur qui lui permettent aussi de se dépenser davantage. Par exemple, des plateformes en hauteur qui peuvent être installées tout autour de votre pièce et qui permettent au chat de se déplacer dans les trois dimensions, ce qui augmente considérablement la surface de déplacement, par exemple. Donc, vraiment, on néglige souvent le fait de jouer avec son chat. Mais un chat qui ne peut pas sortir, il dépend totalement de vous pour s'occuper. Et si vous en avez la possibilité, vraiment, je vous encourage à laisser sortir votre chat dans une cour intérieure, par exemple, pas proche d'une route, évidemment. Et puis, si vous avez un jardin, vraiment, laissez-lui une chatière qui permette au chat de sortir quand il veut et pas seulement quand vous lui ouvrez ou fermez la porte. C'est une différence qui est essentielle. Et un chat qui vit en appartement, qui n'a pas la possibilité de sortir, si vous avez un balcon, laissez-lui accès au balcon. Vous pouvez maintenant, il y a des mesures qui permettent de protéger le balcon pour éviter que le chat ne tombe, par exemple, ou n'essaye de sauter. Et si votre environnement le permet, vous pouvez tout à fait laisser votre chat vagabonder de toit en toit, de balcon en balcon, parce qu'un chat, c'est très bien où il habite. Les chats stérilisés ne s'éloignent pas beaucoup.